Le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel continue de susciter des réactions. En Côte d'Ivoire, le président des jeunes Burkinabés se prononce sur le sujet. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule en Côte d'Ivoire, quatre journalistes sportifs sont récompensés. Les lauréats sont catégorisés dans la presse écrite, le web, la télévision et la radio. Plus de 200 milliards de francs CFA annoncés comme investissement dans la ville de Boaké. Des accords ont été signés dans ce sens à l'occasion de la première édition du forum économique Invest in Boaké. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO a suscité diverses réactions depuis les communiqués des différents pays. Cette décision annoncée alors que la canne bat son plein en Côte d'Ivoire a surpris plusieurs ressortissants. Pour le président des jeunes Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, la voie référendaire aurait été mieux pour aboutir à une telle décision. Ce sont des décisions qui prennent en compte toute une nation. Il fallait quand même qu'on se pense par voie référendaire. Voilà pourquoi je parle de la morale. Et quand tu rentres dans le cadre de la géopolitique aussi, c'est très dangereux parce que c'est deux, trois pays très pauvres. Et en plus de cela, de leur pauvreté, ils n'ont rien en commun que la guerre. Sur le plan stratégie géopolitique, c'est dans ce sens que je récrimine cette décision. Et pour aller maintenant sur la base du comportement de chaque pays. On ne se lève pas du jour au lendemain pour insulter quand même une telle décision à une nation. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel reprochent entre autres à la CEDEAO l'éloignement des idéaux et l'influence des puissances étrangères dans la gestion de leur pays. Mais pour Ahmed Savadougou, ces pays cherchent plutôt à reprendre toute leur place au sein de l'organisation. Il appelle à la clémence des autres chefs d'État de la CEDEAO. Je comprends mieux cet état de fait, mais je ne suis pas pour, en tout cas. Et j'appelle aussi ces pays de la CEDEAO à la retenue, parce que c'est dans l'euphorie de l'émotion qu'ils comprennent cette sagesse, qu'ils se ressaisissent, qu'ils adoptent encore d'autres éléments pour pouvoir y concourir le cœur de ces trois pays, qui sont des pays qui sont au sein de la CEDEAO, ça va déjà depuis la création, donc il faut les comprendre. Parce qu'ils vacillent dans les États, ils sont traumatisés par des guerres dans les États, ils n'ont pas les mêmes États d'âme que ceux qui gèrent les pays démocratiquement et dans la paix. L'annonce du retrait a lieu alors que les trois pays qui prennent cette décision sont encore sous sanction de la CEDEAO, depuis que les militaires y ont pris le pouvoir. À ce jour, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest compte 15 nations, avec plus de 200 millions d'habitants. Si le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger se confirme, la CEDEAO se retrouvera avec moins de 60 millions d'habitants. Le Festival national des Jeux traditionnels a tenu ses promesses au Parc national du Banco les 25 et 26 janvier. En marge des compétitions de la Cannes, le pays organisateur, à travers son ministère en charge du tourisme et des loisirs, a mis en lumière les différents types de divertissement en fonction de 12 régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous de présenter les Jeux traditionnels des 14 districts à travers 21 régions du pays, en tenant compte de l'approche genre et génération. De faire la démonstration des Jeux traditionnels spécifiques, d'organiser des compétitions entre les Jeux traditionnels similaires, et de récompenser des différentes délégations régionales. Pour Siondou Fofana, les Jeux traditionnels représentent un outil essentiel pour faire assimiler au public que cible les grands principes de la citoyenneté, de la fraternité et du respect des autres. Le ministre du Tourisme s'est engagé à valoriser et promouvoir les Jeux traditionnels ivoiriens. En tant que ministre du Tourisme et des loisirs, je m'engage à soutenir et à promouvoir ces loisirs androgènes. Ils sont le fondement sur lequel repose notre identité nationale. Et il est de notre responsabilité de la protéger, de la transmettre aux générations futures et en faire un levier important de notre croissance économique en encourageant leur transposition dans le monde moderne grâce au développement de l'instant top. Le Festival national des Jeux traditionnels s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Sublime Côte d'Ivoire. Le ministère de tutelle entend vulgariser les Jeux traditionnels de chaque région du pays pour en faire des outils touristiques, d'éducation et d'insertion. Le Nigerien Obiodoun Adewale, le Camerounais Yannick Armel Kenney, le Burkinabé Abdoul Razman Kaboré et le Sénégalais Saïku Saïdi. Ces journalistes sont respectivement les lauréats des prix de la presse écrite, web, télévision et radio. Ils ont été désignés lors de la cérémonie de distinction des meilleurs journalistes sportifs africains à travers le prix AIPS Afrique 2023. Cet événement révèle le talent et la diversité du journalisme sportif africain. Je t'aimerais vraiment remercier tous ceux-là qui m'ont aidé vraiment à l'élaboration de ce reportage qui a permis l'attention d'effectifs et vraiment aussi dire que les êtres n'ont pas de mérité. Cette cérémonie de récompense est organisée en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, le prix AIPS Afrique a bénéficié de l'apport de la multinationale Africa Global Logistique. Aujourd'hui, nous sommes les gros en engagement et la détermination de journalistes sportifs africains qui, à travers l'ambule, gardent l'essence même de la canne. Ils sont les artisans des messieurs qui font battre le cœur du sport. Ce partenariat nous permettra de mettre en évidence le rôle sportif, positif du sport en général et du football en particulier dans la cohésion sociale et le développement communautaire. Les quatre lauréats dans les catégories presécrites, web, télévision et radio ont été distingués sur 67 participants de 19 pays africains. Plus de 200 milliards de francs CFA d'investissement attendus sur la période 2023-2028 pour la relance économique, industrielle et touristique de la commune de Boaké. C'est ce qui ressort du forum économique Invest in Boaké, une première édition organisée par le CPC en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'était donc l'occasion pour nous de montrer à la face du monde entier qu'à Boaké, il existe des structures capables de signer des MOU à l'international et améliorer leurs revenus et donc qu'ils puissent avoir un impact positif sur la population. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025, portant sur l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement du grappe, la relance du secteur du coton et de l'industrie du textile et de l'habillement a été identifiée comme une priorité stratégique. Un partenariat a été signé entre le conseil coton Anacard, le Unity de Ariane, la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, la compagnie ivoirienne de coton et la mairie de Boaké. Nous sommes en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Nous savons bien que Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. Et puis le peuple ivoirien, ils sont vraiment, ils vont bosser dans le travail. Le textile, c'est très bien pour donner l'emploi à la population. Nous allons donner à la population de 30 000 personnes à l'emploi ici. Le forum a également enregistré la signature de 13 autres protocoles d'accord entre le ministre Amadou Kone, maire de la ville, et plusieurs groupes de sociétés dans les domaines de la construction, de l'hôtellerie, le transport, l'industrie et des études de réalisation de grands projets. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada